La prédication Là nous vous convions comme le temps est largement passé Mettez-vous debout, nous allons honorer la lecture de la parole de Dieu Nous sommes dans l'exode au chapitre 13 Et commençons par le point 21 Nous lisons L'Eternel allez devant eux Les jours dans une colonne de nuit pour les guider dans le chemin La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer Enfin qu'ils marchent jour et nuit La colonne de nuit laisse retirer point de devant le peuple pendant les jours Ni la colonne de feu pendant la nuit Nous ajoutons un seul verset dans l'Ebré 13 au chapitre 13 verset 8 Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement Nous bénissons la présence de l'Eternel Et ce matin nous allons parler de la colonne de feu Et c'est ça le sujet le prophète en avait prêché Et comme nous sentons déjà sa présence de nous Nous osons croire que les bonnes choses vont suivre après ceci Et quand nous parlons de la colonne de feu Je crois qu'il doit nécessairement prouver qu'il est au mieux de son peuple Alors nous venons de lire dans l'Exode au point 13 La Bible dit que l'Eternel allait devant son peuple Le jour dans une colonne de nuit C'était pour guide son peuple en chemin Et la nuit c'était dans une colonne de feu La Bible dit que la colonne de nuit ne pouvait pas se retirer devant le peuple pendant la nuit En entendant parlant de la colonne de nuit La colonne de feu on dirait que ce sont des choses différentes C'est la même chose Cette colonne de nuit pendant les jours et la nuit c'était le feu C'est pourquoi on appelait colonne de feu Colonne de feu ainsi de suite Et nous comme nous voulons parler de ceci Nous connaissons une seule chose dans cet âge de la fin Comme nous le disons souvent Il est dimanche, nous avons plusieurs visiteurs au mieux de nous Et nous voulons porter à la reconnaissance ceci Dans cette Bible, si vous ouvrez dans, je pense dans acte au point 15 Où il est écrit qu'il lise Moïse chaque fois qu'il se retrouve dans le synagogue Donc quand il se retrouve comme nous sommes maintenant Donc pour que les cultes soient réellement complets Le peuple d'Israël pouvait lire Moïse Et nous comme Israël spirituellement parlant Et pour que les cultes soient complets Il nous faut prendre Moïse afin de comprendre la pensée de Dieu Parce que Dieu parle au moyen des prophètes Voilà ce qui fait notre force Et si nous n'avons pas un prophète Nous n'avons pas la révélation au mieux de nous Alors suivez-moi avec beaucoup plus d'attention Je voulais prendre ce Moïse du jour que Dieu nous a envoyé Je suis dans la prédication qu'il a intitulée Colonne de feu Et comme nous parlons de la colonne de feu Je vais aller tout droit au but Parce que je vois que mon temps est déjà passé Il nous reste qu'une heure seulement à parler Et prenons la colonne de feu Qu'il a prêché le 9 mai 1953 au point 13 Et c'est le prophète qui parle Il dit que ça c'est la parole de Dieu Et bien Que tel ange C'était l'ange de l'alliance Il a conduit Et toutes les choses des temps anciens Etait un type de nouvelles choses à venir Et nous pose la question C'est ce que croyez-vous cela Il dit que c'est ce que déclarent les écritures C'était une ombre dans Hebreu De même que Dieu a conduit l'église dans le naturel en ce jour-là Il conduit l'église dans le spirituel en ce jour-là Le croyez-vous Il dit qu'ils étaient le peuple de Dieu Avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Egypte Et ensuite ils sont devenus l'église de Dieu Car les mots église signifient les appeler à sortir Ils ont été appelés à sortir de l'Egypte Et nous sommes appelés à sortir du monde Un peuple particulier pour servir Dieu Le même ange Si Jésus est le même Le même ange L'ange de l'alliance C'était Jésus-Christ En effet La Bible dit que Moïse a regardé le peuple de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Il a donc abandonné l'Egypte Laissant tout Pour suivre Pour suivre et servir Christ Christ est évidemment Les logos Qui sortit de Dieu au commencement Lesquels étaient la colonne de feu C'est une bonne leçon Et au point 14 de l'ajout Il dit ceci Aimeriez-vous Donc entendre ce que je pense Sur comment Dieu est devenu Aimeriez-vous Effectuer un petit voyage avec moi Pendant quelques minutes Voilà pourquoi je vous ai dit Qu'il faut avoir un prophète Voilà qu'il fait le voyage Il vous convient de voyager ensemble avec lui Parce que c'est lui qui pouvait voir Les commencements Qui pouvait voir même avant les commencements Et c'est là où il dit Effectuons maintenant un petit voyage Dans un petit espace Une vision mentale Dans votre esprit Et retournons A 100 million d'année Avant qu'il y ait eu Même une étoile Dans le ciel Et non maje de 5 ans Moutu mwenye kua Na miaka Ma kumitano na tano Qui doit retourne A 100 million d'année Mwenye anahudia Ku miaka Milyoni Mia moja Pour voir Tse qui était Avant qu'il y ait eu Le ne soit formé Il y a pate Kuona mbele Ata a nyota moja Y a pate Kweko Allo c'est pourquoi Bieneme Frise Sœur Kwa mana Ndugu Nadada Wapendua Kwa kati Tunamiambia Juhi Anabi Tunajua Ninini Tukunasema Sisi Tunakua Watu Mataifa Et nous comprenons La difficulté Que nous avons En croire les prophètes Natuna Juhi Anagumu Tu konayu Juhi Anabini Nabi On vous parle D'un prophète Watu Wapendua Namiambia Juhi Anabi Vous mettez Tout dans un Salsak Yote Munawe Ka musaki Moya On a dit Que dans Les derniers Jurya Le faux Prophète Effectivement Pour avoir Le faux Dollar Vous devez Voir Aussi Les vrais Dollar Suivez Avec Attention Est-ce que vous êtes prêts ? Nous pouvons voyager ensemble. Il dit ceci. Alors, nous... Je suis au point. Il dit qu'il y avait Dieu. Il a toujours été Dieu. Et alors, nous nous mettons. Tenons ici en train de voir la création venir à l'existence. Soyez bien posé. Vous allez voir avec lui comment la création a commencé. Il dit qu'il n'y a aucune étoile. Il n'y a rien. Et voyons donc là. J'ai parcouru donc du regard tout cet espace. Tout cela. C'est Dieu. Sans forme. Au siècle des siècles. Pour les éterrités. Sans commencement ni fin. Tout est Dieu. Enfin, même qu'il y ait l'air de l'air. Dieu existait. Le commencement même de la nature, de la création, était Dieu. Nous sommes là-bas à l'éternité, là-bas à l'éternité. Il dit que j'ai parcouru les regards partout dans l'espace. Donc, c'est ça seulement Dieu. Il n'y avait que Dieu seulement. Vous regardez à gauche, c'est Dieu. À droite, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait rien d'autre que lui. Au point 15, il ajoute. Et maintenant, la Bible nous apprend que le logos est sorti de Dieu. C'est grand Jehovah qui remplissait l'univers. Et de ce Jehovah-là, la Bible nous apprend que le logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle. Est-ce que le peuple de Dieu est à l'écoute? Est-ce que c'était sa toute première forme corporelle? Comment le logos est sorti de Dieu? Voyons c'est à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Nulle part. Ça ne s'est jamais fait. Et ça ne se fera jamais. Mais alors, le logos, ce qui est sorti de lui, est devenu comme un petit talot de lumière. Amen. Nous sommes en train de voyager ensemble avec lui. Observons-le jouer là. Comme un enfant devant le seuil du Père. Et maintenant, je peux le voir alors qu'il se déplace ici. Dieu lui a doté les yeux pour voir là-bas. Je peux le voir alors qu'il se déplace ici. Il trace dans sa mémoire ou sa pensée une image de ce que le monde devrait être. Il y a entre même dans la mémoire de Dieu. Ceci nous rend folle. Et là, il n'y a pas d'étoiles ni rien. Je l'entends dire. Il l'a même entendu. Je l'entends dire. Il n'y a même entendu. Il y a un atome à Paris là. Et alors, le soleil est venu à l'existence. Il y a un atome à Paris là. Il y a un atome à Paris là. Et il se mise à tourbillonner. Il y a un atome à Paris là. Il a flambe pendant des millions de années. Il y a un atome à Paris là. Il y a un atome à Paris là. Il y a un atome à Paris là. Et après, je vois une scorie sans détacher en volant. Qui est cet homme là qui voit les choses ? Frère Branham produit un bruit. Il est en train de produire un bruit comme ça. Il y a un atome à Paris là. 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 La première étoile qui s'est détachée du soleil en volant. Donc cette petite scorie qui sortait du soleil là. C'est la première étoile qui est sortie du soleil. Il l'a regardé tomber pendant quelques millions d'années. Puis il s'arrête. Alors une autre se détache en volant. Il l'a laissé tomber quelques millions d'années. Puis l'arrête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Écrire sa première Bible, les Zodiacs. Et qu'on a indiqué la Bible qui était la Zodiac. Amen, 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 amen. Amen. Il était en train d'écrire la première Bible qui était la Zodiac. Il y a un atome à la Bible qui était la Zodiac. Amen. Amen. Là c'est une grande leçon si nous y entrons. Ni mafundisio kubwa tena wakati n'engi amulendani. Dieu a écrit trois Bibles. Mungu a liandika Biblia tatu. Lin les Zodiacs. L'autre dans les pyramides. L'autre dans les pyramides. L'autre du papier. Là il écrit sa première les Zodiacs. Voyez. Mungu a liandika Biblia qui a quoi Zodiacs. Cela commence avec une vierge. Et ça termine avec les lions. La première est la seconde venu de Jésus. Là si nous avions le temps on l'a l'examiner ces choses. Mais il est écrit cela. L'homme toi l'effet les yeux. Dieu est en haut. Et alors. Après qu'il y a pris tout. Tout ce qui est dans le ciel. Que le système soleil a été écrit. Alors je le vois au-dessus ici. Au-dessus d'une scorie. Qui était ce monde. Est-ce que nous sommes présents? Ce n'était que. Ce berge suspendu sur cela. Il fait tourner cela autour du soleil. Et comment il commence à le faire tourner? Il font tout l'eau. La glace qui était sur cela. Les icebergs s'envolent. Les icebergs s'envolent. Les icebergs s'envolent. Les texas s'envolent. Les texas s'envolent. Les texas s'envolent. La louisiane. Jusque là où la phrase n'est pas finie. La moudi louisiane s'envolent. Comme les chronologistes nous disent que les berges sont finis. Les golfs et tout. Là c'est le prophète qui a essayé de nous amener d'abord au commencement. Il a montré ce qu'était d'abord ce Dieu ici. Il remplissait l'univers. Et la première forme qu'il a voulu manifester. C'était ces logos là. Nous sommes présents. Alors avançons un type qui peut pour gagner notre temps. William dit, beaucoup des gens s'embrouillent complètement. Quand on parle de la trinité, quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Sur la trinité des dieux. On s'embrouille beaucoup. Mais nous sommes dans l'étude. Avec notre grand maître William Branham. Prenons la prédication qu'il a intitulée. Montre-nous le Père. Là, il a prêché le 6 juin 63. Nous pouvons prendre le point 65. Est-ce que vous êtes présents? Suivant avec attention. Beaucoup de gens s'embrouillent complètement la trinité. Quand ils se mettent à réfléchir là-dessus. Certains en font trois personnes différentes. D'autres, une seule. Ils sont tous dans l'erreur. Cela dit, remarquez. Il ne s'agit pas de trois dieux. Il s'agit de trois manifestations du même dieu. Voyez-vous. Il s'agit de trois attributs. Dieu le Père qui était dans le désert. Sous la forme d'une colonne de feu. Ensuite, ce même dieu s'est exprimé dans son Fils. Ce qui était le même dieu dans son Fils. Et maintenant, ce même dieu s'exprime donc en vous et en moi en tant que son Saint-Esprit. Toujours le même dieu. Pas trois. Amen. Trois manifestations du même dieu. Trois attributs d'un Père. C'est ce qu'il était. Il a manifesté cela en tant que Fils. Et à présent, en tant que Saint-Esprit dans son peuple. La condescendance de Dieu qui ne peut être touchée. Nous sommes présents, je crois. Alors, Dieu lui-même a été reflété dans un homme parce que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Et Dieu a été créé à l'image de l'homme afin de souffrir et pouvoir ainsi ôter le péché. Et maintenant, il est en nous. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Dieu en nous. Voyez-vous, là, vous devez bien comprendre ces choses. Le même Dieu, le Saint-Esprit. La même colonne de feu. Celle que nous avons dit qu'elle est ici présente. Et quelques-uns parmi nous ici ont le Saint-Esprit. Ils ont le même Dieu dans chacun d'eux. Avançons, cela nous amènera à une grande bénédiction. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. Suis l'église du Saint-Esprit ce soir. Prenons d'abord l'ange de l'alliance, au point 59. Il dit que cela a été vu à la rivière, là-bas. Cette colonne de feu dont nous sommes en train de parler. Alors que j'étais juste un garçon. Wakati n'ilikuwa ningali kijana. Baptisant mon premier groupe dans l'église Baptiste. N'ilikuwa ni kibatiza kundiangu ya kwanza katika kanisa yabatiste. Si 500. Donc, un après-midi. Na ilikuwa watu miyatano wakati wa magaribi. Au bas de la rue Spring, à Jeffersonville. Na kule kubahaba raspreng ku Jeffersonville. Les journaux ont publié un article là-dessus. Ma gazeti ili tangaza. A bari moja flani panetou. Il y a lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptisait à la rivière. Se ma nou moja yasir ici au Sikili ka il yonekana djou ya kichwa kiamubi wa batiste. Wakati lanza kubatiza. Il dit cela a été à plusieurs endroits. Ma se ma ile ilikuwa fasi mingi. Vous voyez cela dans l'autre livre. Muna ona ile dan ya kitabu kinguine. Là on a photographié cela une nuit. Na pale amba pour lipiga picha ou sikumu la flani. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Il y a ili shuka du yaki jwa. Or ce n'est pas à cause de moi. A kwa ona ile aina kwa jili yangu. Mais c'est parce que Jésus Christ est ressuscité d'entre les morts. Ni kwa sababu Yesu Christ wame fufuka katia wavu. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. Si l'église du Saint-Esprit se soit. Je veux que l'église soit maintenant à sa place. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants de Dieu. Il n'était pas les enfants d'Israël. Je vais reprendre cette situation. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Est-ce que nous sommes présents? Il était juste un d'eux. Voyez? La colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Est-ce que nous sommes présents? Même s'il a dit. J'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour tout Israël. Est-ce que nous pouvons nous sentir très bien là où nous sommes? Ce n'était pas pour Moïse seul. Cette colonne de feu était pour tout Israël. Est-ce que nous sommes présents? Avançons. Nous sommes dans le Dieu dévoilé. Descends, non ans, six. Vous allez suivre avec attention. Souvenez-vous. Mathieu, Marc, Luc et Jean ont seulement écrit ce qu'ils ont vu. Là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont écrit. C'est ce que nous sommes en train de lire dans les évangiles. Les évangiles selon Jean, Luc et ainsi de suite. Mais Paul a eu la révélation. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Ceux-ci ont écrit d'après ce qu'ils ont vu. Mais Paul n'était pas là. Lui, il doit écrire par révélation. Il l'a fait ressortir. Car il avait rencontré la colonne de feu en personne. Est-ce que nous sommes présents? Paul a rencontré cette colonne de feu. Et c'est ainsi qu'après avoir rencontré cette colonne de feu. Là, il a reçu une révélation spirituelle de ce qu'était la colonne de feu. Il était en route pour aller persécuter le peuple des dieux. Sur le chemin de Damas. C'est ainsi que le même Jésus, le même Christ, lui apparaît en route. Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu que je persécute? Demande à Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. C'était une grande colonne de feu. Quand Paul l'a regardé, Cela l'a veugé même. Et le prophète continue de dire, Joseph là, tous les autres ont écrit ce qui s'était passé. Chacun a écrit à l'époque. Mais quand Moïse est venu sur la Seine, Il avait la révélation. Il avait rencontré la colonne de feu. Amen. Et il a été révélé à Moïse ce qu'il en était de la Genèse. C'est ainsi qu'il a écrit les quatre premiers livres de la Bible. C'est Moïse qui l'a fait. Est-ce vrai? En effet, il avait rencontré Dieu sous la colonne, sous la forme de la colonne de feu. Dieu, voilé dans la colonne de feu. Moïse l'a vu dans un buisson. Le même grand Jehovah qui remplissait l'univers. Mais Moïse pouvait le voir dans une colonne de feu. Le prophète, quand Paul l'a rencontré en route, Les disciples ont seulement écrit ce qu'ils ont vu faire. Mais Moïse a eu la révélation. Il est allé en Egypte. Il y est resté trois ans pour étudier. Il a vu que les dieux de l'Ancien Testament étaient le Jésus du Nouveau. La révélation. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Le même dit, pensez-y. La même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui. Interprétant la Bible. Laissez-moi vous affirmer. La Bible a été interprétée dans ce temps d'histoire. Pas un homme. Mais la même colonne de feu qui a été Paul à connaître la divinité de Jésus. Il y a été Paul à écrire les premiers livres. Et dans ce temps de la fin, la même colonne de feu a interprété la Bible. Nous avons dit, Amen. Comme nous la remercions. La même. Quelle consolation. Quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Là, il a mis les choses au clair. Je ne sais pas quoi faire. Je préfère être identifié à cela. Plutôt qu'avec tous les baptistes, méthodistes, précipités et luthériens. Identifié à cette parole. Où se trouve la gloire de la chèkina. Et la révélation. Alléluia. Ce message que vous avez sur les bandes et sur les brochures. C'est l'explication de la Bible. La Bible qui a été expliquée par la colonne de feu. Est-ce que nous sommes présents ? Avançons un peu sûrement. Comme le temps va nous combattre, mais Dieu va nous aider. Prenons le troisième exode. Au point 130. L'un des plus grands prophètes de son temps n'a fait que quatre oeuvres surnaturelles. Durant toute sa vie. Amen. Sa vie de 80 ans et quelques. Un grand prophète. Nabi Mkubwa. Que quatre oeuvres surnaturelles seulement. Élisée avec une double portion. En a fait huit. Et nous. Nous en avons des milliers et des milliers. De nos propres cieux. Regardez l'ange du Seigneur dans une colonne de feu. La recherche scientifique a diffusé cela. Dans le monde. Dans le monde. Étant donné qu'ils vont être jugés par cela. Amen. Ils seront jugés par ceci. Ce n'est pas les gens du message qui ont pris cette photo. Les scientifiques. Quels sont ces âgions. Cet ange du Seigneur. Qui était Christ. Amba Pali Kwani Christ. Croyez-vous cela. Et mon ami. Dans Jean 6. Il est. Il s'abreuvé. Tous. De cette eau. Et passez des moments agréables. Et se réjouisait. Il a dit. Je suis le pain de vie. Qui est descendu du ciel. Doprez de Dieu. Je suis ce rocher. Qui était dans le désert. Ils ont dit. Maintenant nous savons que tu es un fou. Tu as un démon. Mais tu es un homme possédé d'un démon. De la folie. Vous savez. Parfois les gens reçoivent un esprit. Qui fait des religieux. Très engagés. Les religieux très engagés. Mais dans le fond. Ils ont dit. Tu es un démon. Tu as un mauvais esprit. Tu es un Samaritain. Tu as un démon. Ils ont dit. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Je peux les voir faire un pas en arrière. Et dire. Je suis. Le je suis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Oh la la. Oh la la. Ce prophète a vu. Même les gestes. Que Jésus a fait. Avec les pharisaïens. Un pas en arrière. Et le dire ouvertement. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût. Moi je suis. Alléluia. Oh je suis très content ce matin. William Adoui. C'était un feu ardent. Cette colonne. Nous sommes au point 131. Cette colonne de feu. Dans les bouchons. Quand il est mort. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alors Saul l'a rencontré sur le chemin. Il était redevenu cette colonne de feu. Il a dit. Je viens de Dieu. Et je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison. Cette colonne de feu. Entra. Ouvrir les portes. Et l'envie sorti. Laissez moi vous donner l'assurance ce matin. Cette colonne de feu qui est présente ici. Elle ne vient pas ici pour être un spectateur. Non. C'est la colonne de feu qui doit prendre tout ceci que vous avez ici. Et toute cette église est sous son contrôle. La Bible déclare. Chaque moinon elle connaît ça. Même le nombre de chevilles de votre tête. Cette colonne de feu connaît. Alléluia. Pierre en prison. On a ouvert les portes. C'est-il la même colonne de feu. Où cette colonne de feu. Les a-t-elle conduit. Rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Est-ce que l'église est présente? Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur ouin par la colonne de feu. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message. Par des signes et des prodiges. Cette colonne de feu. Les a-t-elle conduit vers le pays que Dieu leur avait promis. Il a-t-elle dit qu'il était allé un jour devenir cher parmi eux. Il n'est pas vrai. Ce qui montrait qu'ils étaient sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci. L'acquis n'était pas la personne. Et la colonne de feu. Et la colonne de feu. Que nous soyons parmi nous. Cette colonne de feu. Et la colonne de feu. Nous conduira jusqu'au millénium. Et la colonne de feu. Et la presse. Il retournera vers son peuple. Pendant ce glorieux règne de millénium. Après cet exode Là nous vivrions avec lui éternellement Il a toujours la parole du Père Il démontre toujours qu'elle est vraie Oh j'aime que quand Branham parle moi je suis fréquent content Il n'y a pas à redire là-bas Là il n'y a pas de brouillard Écoutez avec attention bien mes frères et soeurs Nous avançons nous allons arriver à quelque chose de bon Prenons l'ange de l'alliance au point 50 Or c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre Suivant la volonté de Dieu Maintenant ce soir après 1900 ans Nous avons cette même colonne de feu parmi nous Vous avez acheté sa photo Il y a quelques instants Je l'ai dit avec respect Il y a quelques gens qui ont dit acheter sa photo Et Dieu vous bénisse Preuve scientifique à l'appui Mais si je mourrais cette nuit même Or cette colonne de feu Il n'a rien à faire avec moi Je suis juste un homme Cette colonne de feu est dans l'église Non seulement avec moi Et là avec chacun de vous C'est nous tous J'aimerais que chacun se sente maintenant en sécurité Sentez-vous déjà en sécurité Qu'est-ce qui a protégé des riques dans l'accident La colonne de feu Alléluia Il est vivant Il est ressuscité Il est vivant Il est ressuscité Jésus Acclamons pour Jésus Amen Belle histoire le nom du Seigneur Amen 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 La même colonne de feu est ici présente Raison pour laquelle Jossababu Moi quand je parle de ceci Ma foi déborde Ma foi déborde Je vais témoigner Un jour on était en prière Un petit groupe restreint quelque part On était enfermés Et ce matin là Quand on sort Une écriture commence à résonner en moi Le prophète Quand vous avez veillé toute la nuit en face de Dieu Le matin vous dégagez l'odeur du Saint-Esprit Alors il y avait un taureau qui était Je ne sais pas Qui était fou Je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça Il ravageait tout à son passage Et les gens prenaient fuite Les véhicules prenaient fuite Et les gens s'enfermaient Ainsi de suite Et cette assurance est descendue en moi Ce matin là Nous sommes sortis Ce taureau là Est entré dans la direction De là où nous étions Dans la personne Alors on était très calme Et très sûr Nous avons dit C'est ma retourne D'où tu viens La vache a suivi la route Quand vous êtes sûr De celui qui est en vous Assez au malade Défier l'ennemi Quand nous sommes en train De pêcher comme ça Vous sentez l'assurance Se poser en vous Ne attendez pas Défier l'ennemi Qui vous a dérangé Pourquoi nous nous relouissons ici C'est pour entendre Et retourner Tel que nous étions venus Nous venons Acabler par les problèmes Je venais de faire une perte hier Je venais de connaître Une grande maladie Et je viens faire ça A l'église Quand Dieu descend Je sens sa présence Je me pointe devant mon ennemi Parle encore Parle encore Il ne peut pas parler Vous savez Ecoutez Même un bébé de 3 mois Est très fort Vous le savez Vous le savez Un bébé Même de 2 jours seulement Vous savez Qu'est-ce qu'il fait Qu'il fait Tant qu'il y a un dérangement sur lui Le bébé est seul dans la maison La maman est dehors En train de faire la vaisselle Mais il entend seulement L'écrit de son bébé Elle laisse tout Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Vite pour veiller sur l'enfant Mais si vous les charnels Vous savez faire des choses comme ça Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Priez seulement C'est l'unique voie qu'il a tracé Il murmurait dans la prière Vite il va laisser tout ce qu'il est en train de faire Pour descendre la natte à votre secours Est-ce que nous sommes présents Acclamons le nom de Jésus Le prophète déclare quelque chose ici Dans la prédication intitulée Appeler Jésus sur la scène Prenons le point 74 Alors Dieu Tout ce que Dieu était D'abord vous avez compris la grandeur de ce Dieu n'est-ce pas Tout ce que Dieu était Il l'a déversé en Jésus Et tout ce que Jésus était Il l'a déversé dans son église Il s'était divisé au jour de la Pentecôte Cette colonne de feu est descendue et s'est divisée Il yunguza la moto ilisuka na ikajigawanya La gloire de la shekina Utukufu wa shekina Et Dieu la mise dans différentes personnes Na Mungu wa liwaka yunguza la moto ndani ya watu wa kuachara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada